iPhone limité aux propriétaires Salut les amis, j'espère que vous allez bien Comment faire un bypass iCloud avec réseau iOS 15 ou encore iOS 16 sur un PC Windows Alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo Oui, vous avez très bien compris, c'est iOS 16 avec réseau sur Windows C'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, laissez d'abord un pouce bleu sur cette vidéo Et abonnez-vous, puis activez la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui fonctionne pour débloquer les iPhones Bloqués sur le verrouillage d'activation iCloud Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et on commence le tutoriel maintenant Mais avant de commencer ce tutoriel, s'il vous plaît, abonnez-vous déjà sur le groupe Telegram Afin de ne plus manquer les nouvelles mises à jour Et si vous avez WhatsApp, alors c'est très simple Écrivez-moi sur WhatsApp et demandez que j'enregistre votre numéro Afin que vous puissiez voir mes statuts Tout ce que vous avez besoin se trouve à la description de cette vidéo Alors cliquez à la description afin de télécharger cette application Et suivez les étapes jusqu'à la fin Vous allez d'abord commencer par connecter votre iPhone à votre PC Une fois connecté, vous allez voir la version actuelle C'est la version iOS 16.1.1 Maintenant, on va cliquer sur Jailbreak afin d'effectuer les étapes du Jailbreak Ici, il va falloir cliquer sur ce bouton Et là, cocher comme ceci et cliquer là en bas Une fois terminé, on va retourner et on va mettre l'iPhone en mode récupération Et ici, maintenant, il va falloir suivre les étapes afin de mettre votre iPhone en mode DFU Et là, le Jailbreak va commencer Rassurez-vous de cliquer sur le lien à la description de cette vidéo Afin de suivre les étapes pour faire un Jailbreak sur Windows Une fois terminé, votre iPhone va juste se réallumer Et là, vous saurez si l'iPhone est compatible pour un bypass avec réseau ou pas Et si c'est compatible, alors contactez-moi sur WhatsApp Afin d'enregistrer votre numéro de série Et une fois l'enregistrement terminé, cliquez sur Activer Et là, votre iPhone sera activé normalement Comme vous pouvez voir, l'iPhone a déjà été activé Rassurez-vous de me contacter sur WhatsApp afin d'enregistrer votre numéro de série Une fois la vérification effectuée Maintenant, on va activer l'iPhone manuellement Voilà, comme vous pouvez voir, l'iPhone est opérationnel Maintenant, il va falloir vérifier très bien la version iOS Qui est la version iOS 16.1.1 Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo Laissez un like Partagez cette vidéo avec vos amis Et dites-moi dans les commentaires Quel iPhone est-ce que vous allez débloquer ? Tout va fonctionner exactement comme un iPhone normal Et maintenant, si vous avez autre questions, laissez-les dans les commentaires Les gars là ont le cœur Ils ont vraiment le cœur Tu peux toi être comme ça, quelqu'un te tue après Il vient lui au deuil Il vient lui au deuil